C'est un homme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve que ton chien, il pisse un peu comme une meuf. Hé, viens ici, reviens ! Hé, mon chien, il pisse comme un homme, mon chien ! C'est pas un pédé, mon chien, hein ! Est-ce que c'est un pédé, mon chien ? Franchement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Jean-Pierre ? Ne viens jamais ici, ni de rester à ta place. Hé, mais t'es fou ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une peluche ? Tu avais quoi ? Hé, c'est Yuppie, le chien du professeur Strauss ! Hé, mais t'es fou ! Hé, t'as un assassin, t'as un meurtrier qui a tué le chien du professeur Strauss ! Espèce de fou, t'es... Jean-Pierre, t'as un meurtrier ! C'est quoi, ça ? C'est un chien. C'est Jamel. Est-ce que tu sais qu'on est dans l'hôpital, ici ? Hé, tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, là, sur le parking, en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital ? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein ? Attends, et ne me dis rien, un hôpital, c'est pas là... Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on... À qui il est, Cleps ? Écoute, si je te dis que c'est une personne très, très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois ? Non. C'est toi ? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, mais alors là, franchement... Alors, avec ce qu'on suit, je ne peux pas le faire des rats d'égout, je te jure. Je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles. Parce que je te jure que je... Bon, Jamel, t'arrêtes-toi tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. C'est une courante ? Oui. Ton chien, là. Tu rêves. Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour... Qui garde d'hôpital ? C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpatiens, les voleurs. Et les voleurs de poules, même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras. Il n'y a plus de vol de poules. T'as cinq minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en supplie. Il m'a dit que j'avais perdu un dixième de l'œil droit. Alors, un dixième de l'œil droit, un dixième de l'œil gauche. Dans deux, trois mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Bon, alors, deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement quatre secondes pour faire disparaître Jean-Pierre. Sinon, j'appelle la fourrière. C'est clair ? T'aimes pas les chiens. Quand on aime pas les chiens, on aime pas les hommes. Tu vois, je veux dire une chose. Plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui ont pas de chiens. Espèce de chienne. Oh, attends, hé, préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi, ça ? Hé, Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi ? Est-ce que tu peux me rendre service ? Non, vraiment, écoute, tu peux pas te dire, non, c'est, c'est, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur dix générations. Et ton prénom sera un synonyme de Félicité. De quoi il s'agit ? Je savais que je pouvais compter sur toi, qu'il y a une vraie amie, une vraie parole. Hé, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Bien, 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 Béatrice. Oui ? J'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes, Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste vingt ans, juste vingt ans, vingt jours. C'est juste que tant que j'en parle à ma mère, je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe, il a des manteaux de fourrure de chien. Hein ? Sur lui ? Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Non, mais attends, Jamel, moi, j'habite un deux pièces, pas un zoo, hein, puis qu'est-ce que ça mange, c'est bête, là ? T'as des chèvres vivantes chez toi ? Des chèvres, tu veux dire l'animal ? Ouais, ou sinon, des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os, n'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque, il aime bien le ménisque aussi. Simplement qu'on peut bien lui prémâcher avant, et après tu lui donnes, parce qu'il est faible de la dentition. C'est comme ça que j'ai trouvé des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre reçoit en 18, il a été empuqué ce matin, il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes ? C'est bien, peut-être, de la chambre 18, vous m'avez demandé, professeur ? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclettes ? Un ensemble à raclettes ? À l'hôpital ? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner, et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclettes. Enfin, le professeur, il ne faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est un gosse de youpi. Youpi de chien. Mon chien, il est... Je suis désolée, professeur, je ne savais pas que vous avez un cleps. Je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler, Christine ? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frôlics sans pleurer. Mais c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichot. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit ? Non. Bouh ! Il m'a dit ça. C'est fou, hein ? Bouh ! Je suis désolée, professeur, je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais, je sais qu'il nous regarde, mon petit Youpi. Mon cloupipout, tu nous regardes, hein, schnitz. Tu nous regardes, Youpi. Ah, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, ben je vous le disais aussi. Ça, vous trouvez ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette ? Oui, alors, le représentant me l'a porté ce matin. Super. Le pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterrée là, sous ma fenêtre, pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte. Y a-t-il des néonazis dans l'hôpital ? Vous savez, c'est très rare qu'on redéterre les vichons, hein, c'est... Les actes d'anti-vichonnisme, c'est quand même très peu fréquent. Il y a obligatoirement une explication. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas ressuscité, hein ? Vous savez, Youpi, le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts, hein. Ressuscité ? Eh, tu vois des tapis, toi, maintenant ? C'est pour transporter les cadavres sans éviter les soupçons. J'ai vu ça dans un film de mertrier. C'est pas con, c'est pas con. Bon, t'as la bête ? On va voir ça. Viens ça. Le salaud, là, hein. Bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, OK ? Allez, c'est parti, t'es sur ton cou, là ? OK, c'est bon. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Deuxièmement, on va déposer des rapports du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Du cholestérol. Comme Churchill. Deuxièmement, tu t'occupes du domestos ? Ah non ? Ah non, 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 non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Les laboratoires Edos et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi, j'ai un copain qui avait eu un rôle dans la cage au folle 3. Et ben, maintenant, il a son propre char à la guêpe rail. Bon, ça, tu... Bon, vous m'énervez, ma... Bon, vous m'énervez, là, maintenant, là. Euh, on s'occupe de Youpi, oui, ou zut, là. Zut, comme tu y vas. Oh, et puis, merde, allez, tiens, ben, vas-y. T'as qu'à commencer le brushing, alors. Faut lui une petite houppette derrière et puis je viendrai faire les rapports. Mais là, on a messi les verres, là. Non, mais, franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines ? Non, non, ça... Mais franchement, réponds-moi franchement. Non, mais c'est pas le moment d'en parler, OK ? Alors, pourquoi vous me regardez ? Chut ! Non, mais fais... Attention, mais fais ça correctement, moi, oh ! Tu vas me casser le volume, là. Ah, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à clochard, hein. À qui ? À clochard, de bel et le clochard, d'accord ? Ah, t'es mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâche. Et tu sais, par rapport à ta question de tout à l'heure... Oui, hein. C'est sur ta féminité. Oui, hein ! La réponse, c'est... Oui, hein. Qui a fait ça ? Pour le ketchup dans les analyses de sang ? Ça, c'est Jamel. Moi, j'étais contre. Arrête, je monte pour moi ! C'est sûr, ça reprendra tout à l'heure ! C'est pour moi, pour les analyses de sang, moi, j'étais là ! Qui a déterré Youpi ? Youpi ! Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle ! Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite ! Attends, c'est déterré qui, là ? On nous accuse de quoi, là, exactement ? C'est trop, ça retrouve !